Les députés, au début des législatives, ont voté en intérêt à l'Assemblée Nationale. Parce qu'il ne faut pas signer présence. Mais ils sont présents à l'Assemblée Nationale, mais ils sont présents à la télévision, ils sont présents sur Twitter, ils sont présents sur Facebook, ils sont présents partout. Pourquoi ? Pendant que le peuple a bien dit, la session avait des matières trop abondantes qu'on devait finir. Et c'est ça, les matières, parce que l'Assemblée Nationale n'est pas siégée qu'eux. Parce que, Christophe, moi, je n'en a plus rien à démontrer dans ces pays. D'abord, le nom de Mbosso, c'est le nom de Mbosso. Parti O.E. est porté candidat président de la République, Christophe Mbosso, en 2006, sorti 11ème, sur plus de 33 candidats. Et vous allez dire que ce parti n'a pas de poids politique ? Parti O.E. est élu à tous les niveaux. Nous avons des élus nationaux, nous avons des élus provinciaux. Nous sommes dans la province, entre autres, un vice-gouverneur. Nous avons dit qu'il a détourné, attention, il y a des agressions. Il y a une vérité expansionniste qui nous a déclaré des guerres, déclarant même qu'il aurait des terres à répandre au Congo. Mais les opposants n'étaient pas détournés au Congo. Il y a une question de la position électorale en cours. Le libéralisme social, c'est ce que veut Mbosso. Il y a une question qui a dit qu'il a été déroulé en cours. Parce que le péché au Congo, qu'on était depuis 60 jours, les gens s'initent autour des intérêts. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Pour vous, nous allons parler des questions d'actualité, sur tout ce qui se passe ici, comme je viens de le dire tantôt. Nous allons commencer par la réaction de l'honorable président Mbosso par rapport à l'arrestation de Salomon, qui est le plus proche de Moïse Gatou. Sa réaction, c'est des réactions. Pourquoi lui, en tant que deuxième personnalité de la République, il peut émettre un point de vue sur l'arrestation d'un compatriote ? Et quelle est votre lecture ? C'est l'année constituée de l'infox et de l'intox, tout près de ceux qui veulent faire du BEUS, au nom de cette haute personnalité, qui, sauf Mbosso, c'est un cursus sonorum, une personnelle et un vitae, à ce titre, il ne peut pas, c'est la deuxième personnalité de la République, il est président de l'Assemblée nationale. Salomon Kalonda n'est pas un député national. Pourquoi son arrestation intéresserait le président de l'Assemblée nationale ? Si le président de l'Assemblée devrait suivre ou devait émettre un avis sur l'arrestation d'un Congolais lambda, alors il serait contraire à chaque fois d'émettre son avis, à chaque fois qu'on arrête même les badeaux à la cité. Kalonda est considérable comme tout Congolais lambda, il n'a aucune fonction étatique dans ce pays. C'est un homme politique, ce n'est même pas un homme d'État, pour que son arrestation puisse retenir l'attention du président de l'Assemblée nationale. Il ne s'est jamais prononcée si son arrestation, il ne s'est prononcée aussi jamais, parce que même le chef de Kalonda ne peut pas être exécutif qu'il soit Mbosso, qui est la deuxième personnalité de la République. Donc ces infox, ces infox, nous les mettons en garde. Tous ces gens qui profilent des labos pour produire des mensonges, de venir usurper l'attention du peuple pour ne pas suivre ce qui se passe au pays, pour détourner le peuple contre l'agression rwandaise, pour détourner le peuple par rapport aux questions majeures et cristales du pays, venir mentir au nom d'une personnalité qui est Christophe Mbosso Kodiaponga, nous leur mettons en garde d'arrêter avec cette façon de diffamer. Je dis ici faux et archi faux, Christophe Mbosso n'est jamais prononcée sur l'arrestation de Salomon Kalonda, qui est un Congolais lambda comme tout le monde. Voilà, vous avez compris, nous sommes devant un communicateur. Il ne faut pas suivre de fausses informations. Il y a les gens qui sont là juste pour nuire à d'autres personnes. Donc le président Mbosso n'a jamais prononcé sur l'arrestation de Salomon. Vous avez suivi bien les communicateurs de la CRT. Je n'ai pas le comparer edeRISe sur le pays, il y a eu une loi sur la répartition des sièges. Ce lien sous la responsabilité, il y a une loi sur les yeux, avec une proposition que vous ne vouscityz 되는, qui est correct entre la portée et la déclaration de sa importante. Je dis toi que vous pouvez le Azzar Pou ça, par tous les moyens que le président Mbosso, c'est results. C'est pourquoi je te dis que le président a été une première fois, le président a été une première fois. C'est pourquoi je veux dire que c'est une première fois, ce qui est à moi ? Je ne veux pas dire que c'est une position à l'Union Sacrée. L'opposition est plus constructive, elle est devenue melanchante. C'est vrai. Vous pouvez les faire frisser, les regretter, parce que vous êtes opposant, ceux qui étaient avec nous hier, vous avez commencé avec l'Union Sacrée, C'est-à-dire qu'il y a eu la réfondation de l'État, il y a eu la réflexion de l'État qui a fait ça. Tant qu'on a commis frustrés par rapport à l'intérêt mesquin politique, il y a eu qu'on constitue une opposition, mais il y a eu l'opposition républicaine à terre. Parce que chez moi, il y a eu qu'on crée le chaos, qu'on crée bien des saints dans le monde. Chez moi, il y a eu qu'on détournait attention qu'il y a eu une agression à Mungouna, qu'il y a eu l'expansionniste à Kaga, mais qu'il nous a déclaré des guerres, déclarant même qu'il y aurait des terres à répandre au Congo. Mais les opposants n'étaient pas détournés dans le Congo, et qu'il y a eu la question de la procession électorale en cours, nous amènent à des discours farfelus. Au moment où la démocratie, l'unanimité a raté. Après les élections, le peuple qui est souverain, l'autre qui est l'élite de député, a pour un cas quand il définit la majorité et l'opposition. Minorité n'est qu'il y a eu une opposition, majorité n'est qu'il y a eu la gouvernance. Cette minorité doit contrôler, faisant partie du régime en place, il faut y avoir une contre-alternative, et ce qui a eu l'alternative, il y a eu des questions qui continuent à jouer autour du jeu de consensus. Par exemple, des questions qui sont pirement parlementaires, qui doivent être traitées au Parlement. Mais nous avons dit qu'il y a eu des intérêts politiques, pourquoi ? Par exemple, la question sur l'entérimement, la composition du Piroa Séni, la question sur la loi électorale, la question sur la répartition, ce sont des questions pirement électorales, et pirement parlementaires, s'il vous plaît. Ceux qui sont libres en tant que processus démocratique, et ce sont les questions libres. Les questions libres sont libres, avec ce qui est libre, on va freiner et couler, etc. Nous allons continuer avec ceux qui sont là. D'ailleurs, la majorité, c'est la voix du peuple. on voit le peuple, on voit le Zambé et on continue, on va le faire parce qu'ils confondent parce qu'ils sont dans le pays les étudiants allez-y lire Alexis de Tocqueville selon Alexis de Tocqueville, en démocratie le consensus n'existe pas l'unanimité n'existe pas, il y a un jeu de compromis il est juste un compromis parce que la minorité doit subir les décisions de la majorité c'est le peuple qui l'a voulu ce n'est pas un bon sort alors tant qu'on ne veut pas il ne veut pas participer le peuple qui l'a dit ce sont des égarés nous ne pouvons pas traîner pour la banque la république doit évoluer nous avons un chef de l'état à réélire nous avons une vision à réélire nous avons un programme à reprogrammer 2023, c'est déjà vers la fin ici en décembre, le peuple est alli impassé à voter pour une seconde de fois ne s'inquiète pas, ils sont alliés du bon côté de l'histoire parce que c'est le bon l'amenance est devenue très grave et il faut aussi une solution rapide pour qu'il y ait une solution ok, vous avez suivi je suis en train de traiter en haut de la banque je suis en train de débrouiller et je suis en train de traiter en haut de la banque je suis en train de traiter je suis en train d'aller par là, j'ai salué l'honorable Doli Nzaya Oiazoro s'est préparé A l'objet d'un côté hémicycle Avec lui je pense qu'il y aura un changement Au niveau de l'Assemblée nationale N'est-ce qu'il y a un changement Pour l'Assemblée nationale Il sert des conventions Pour la République et la démocratie C'est parti pour l'ébanité Pour l'Assemblée nationale C'est un poids mouche sur les plans politiques Il sert des élo-autés Même si il est sorti officiel Il sert des élo-autés Incapable de mobiliser les gens Est-ce qu'il y a un soutien de vos enfants ? Je savais d'abord Il faut redéfinir le terme Il faut conroler Le poids politique est qualitatif et quantitatif Christophe en tant que personnalité Il constitue un poids politique Ce n'est pas une simple personne C'est un processus Il n'y a pas de poids politique La CRD existe depuis 1998 Elle a été légalisée en 2004 Si le lot nous comptons plus de 18 ans Vraiment Presque 19 ans Pas de fêter l'anniversaire de la CRD En avril Donc parti haut et portat candidat président de la république Christophe Mbosso en 2006 Sorti 11ème Sur plus de 33 candidats Et vous allez dire que ce parti n'a pas de poids politique ? Vraiment Parti haut et il n'est élu à tous les niveaux Nous avons des élus nationaux Nous avons des élus provinciaux Tu n'as pas de la province Entre autres un vice-gouverneur Tu n'as pas de sénateur Il n'y a pas de parti Et ce n'est pas de politique Ce sont des débats de caniveau Tu n'as pas d'attitude Je pense que c'est que la CRD occupe une place de choix Grâce à la confiance Que le président de la République a placé Pour te prouver de quoi encore nous sommes capables La sortie officielle de l'EVNF de la mardi Il m'a dit que ceux qui ont ligné de l'Europe Ils ont mobilisé comme pas possible Nous avons le mobilisateur national Le plus dynamique L'honorable Samuel Tandam Quand vous êtes en train de faire Quand vous êtes en train de faire Samuel Tandam Il n'y a pas de rater Il n'y a pas de frisser du pouvoir Il n'y a pas d'attitude Il n'y a pas d'attitude Comme ils n'ont pas le consentement populaire Et c'est ce qui est Il n'y a pas d'attitude Lorsque Samuel Tandam On a donné le mot d'ordre Il n'y avait pas d'attitude Il n'y avait pas de frères Aiton des opposants de la Pauline Et il n'y avait pas vous Ce n'y avait pas d'attitude Il n'y avait pas l'actitude C'était un élu de la Serde Après l'ajuessor Quand l' guerre a eu Hon款 Eternel Un peu l'image C'est Ty wildlife Il n'y a pas d'attitude Entre les encouraiers Il ne peut pas d'attitude Que c'est impossible Serde Qui est un particulier Qui est venu Éte armor d'aut brave En tant de nom C'est une majorité parlementaire, elle est élu, elle est accompagnée et vision Elle est élu, elle est en train de travailler pour construire réellement l'état des droits Elle est très jolie, CERD est prêt à chaque niveau Et le camp est à lui mobilisation, le camp est à lui poids C'est ce que je veux dire, c'est ce que je veux dire C'est ce que je veux dire, c'est ce que je veux dire Mais l'élection est là, c'est tout, c'est tout C'est tout, c'est tout, c'est tout C'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est tout Parce que Christophe Mosse, on n'a plus rien à démontrer dans ces pays D'abord, le nom de Mosse, c'est le nom de Mosse C'est le nom de Mosse, c'est le nom de Mosse C'est le nom de Mosse, c'est le nom de Mosse Parce que c'est un modèle de la bonne gestion Si on peut compter les gens, les présidents de l'ensemble de l'ensemble, Jérôme Akassi Moi, j'ai compté Alfred Jounomio, j'ai compté Victor Kaméret Et troisièmement, je vais compter Christophe Mosse Ce sont les trois meilleurs présidents que l'ensemble de l'ensemble ont connu Parce que l'ensemble est gérée avec le personnel politique et le personnel d'initiatif Qui est toute seule Depuis Christophe Mosse, le président du Conseil de la campagne, le président du Conseil du Conseil de la campagne Le président du Conseil de la campagne, le président de la campagne, le président du Conseil de la campagne Mais depuis que le pays a la campagne, eau Biden, le président magnifique Parce qu'il gère de main de maître Après, c'est tous les plans où l'on a fait une vision politique Qu'on peut demonner le peuple à la fermée, jusqu'au revoir C'est un parti en caractère national. Et aujourd'hui nous sommes à l'international aussi. Nous avons une fédération en Angleterre. Nous avons une fédération en Afrique d'ici. Nous avons une fédération en Suisse. Nous avons une fédération en Belgique. Nous avons une fédération en Etats-Unis. Donc un parti politique magique c'est un fait privé. Mais il y a une vision à ma l'âme. Il y a un programme à ma l'âme. Le peuple va se tenir la vision. La CRD a comme vision la social-démocratie. Le libéralisme social c'est ce que veut Mbosu. C'est ce que je veux dire. Je veux dire que c'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. Les gens s'initent autour des intérêts. Et autour de la vision. Mais Christophe Mbosu et Fesante Ketilombo se sont unis autour d'une vision. Qui est le libéralisme social. La social-démocratie. L'IDP c'est un parti social-démocrate. La CRD qui est aussi un parti républicain social-démocrate. C'est ce que je veux dire. 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 Mais c'est ce que je veux dire. Si c'est ce que je veux dire. C'est la mission. Certains me disent que les médias. Le président est un charme. Il faut que je ne me dise pas. Contre le pouvoir. Et l'opposition. Pour que le chef de l'Etat. Apersez sous confiance. Et pourquoi? Il y a un moment. Merci Ndé Kojistin. Le député. Il faut voter. Il faut voter la loi. Il faut contrôler l'exécutif. Et le rapproche. Il faut que les représentations. Il faut régler le mandat. Il faut régler le réseau sociétés. Il faut TVT. Mais il doit le faire. C'est ce que je veux dire. Lorsque il ne vient pas. Il faut rappeler à l'ordre. C'est la plénière. C'est comme ça qu'il a appelé les élus à l'ordre, à la discipline, à dire aux collègues qui ne viennent pas que selon les règlements intérieurs, soit l'air, ça l'air sera imputé tôt pour l'invalider. Sans citer le nom, c'est la presse. C'est la presse qui a fait circuler le nom. Ce n'est ni Mbosso, ni le cabinet de Mbosso, ni le parti de Mbosso, ni le bureau de l'Assemblée nationale. C'est la presse. Pourquoi la presse? Parce que la presse suit les activités de l'Assemblée nationale à la lettre à chaque minute. La presse voit qui sont les députés qui viennent et ceux qui ne viennent pas. La presse voit qui sont réellement les absentéistes. Tant que le président s'en vient à la salle de Mbosso, la presse était à l'île qui a été ratée. Mais il y a des peuples. Qui a été ratée, qui a été ratée, qui a été ratée. Mais au lendemain de cette annonce, vous avez vu combien la salle a été remplie ? Parce que nous vivons dans un état non-état où nous vivions à l'époque parce que les gens étaient les principes et les règles normatives organisées à l'État. Les gens pensent que c'est la dictature. Or, c'est faux. C'est réglementé. Les députés, au début des législatives, ont voté à l'Assemblée nationale. Il ne faut pas signer présence. Mais ils sont absents à l'Assemblée nationale mais ils sont présents à la télévision, ils sont présents sur Twitter, ils sont présents sur Facebook, ils sont présents partout. Pourquoi ? Pendant que le peuple a dit, la session avait des matières trop abondantes qu'on devait finir. Et c'est ça, les matières, parce que l'Assemblée nationale ne peut siéger que lorsque la majorité absolue des membres composent sa chambre. Donc, 2 à 50, plus 1, 2 à 51. Même si vous venez dans une salle, vous trouvez que 100 députés, c'est 500. Parce qu'on travaille en déni. Il devait tourner. Et en main de maître et en papa, il a tourné. Voilà les résultats. Maintenant, ils sont revenus, ils sont à travailler. Mais moi, j'ai demandé au Président de constituer une commission. Parce qu'on doit frapper et défavoriser ces députés qui ne viennent pas. Peuplez pas ceux qui ne veulent pas voter, mais qui ne veulent pas voter. Parce qu'ils ne veulent pas voter. Parce qu'ils ne veulent pas voter. Parce qu'ils ne veulent pas voter. Président Mbos, vous devez constituer une commission pour sanctionner. Ceux qui ne viennent pas ne méritent pas les émoluments. C'est l'argent de contribuer à les électeurs. On les a élus pour élaborer, proposer et voter la loi. Et s'ils ne viennent pas, pourquoi ? Ils doivent rester députés nationaux. Ils doivent être prêts pour finir le phénomène Mbondou. Dans le Kouango. Le Kouango, c'est la porte de la vie de Kinshasa. Mais chose qu'on n'a jamais connue depuis Mboutou, Joseph Kabila. Mais aujourd'hui, avec le Président Tissikedi, on connaît le phénomène Mbondou. Est-ce que ce n'est pas la balkanisation ? C'est-à-dire que le régime Tissikedi est venu juste matérialiser la balkanisation au Kouango ? Parce que c'est ça que les gens disent. Et que dites-vous par rapport à ces phénomènes ? On a vu le Président de l'Assemblée organiser des réunions avec les députés, les ministres du Kouango. Mais jusqu'à présent, rien sur les terrains. Qu'est-ce qu'il y a du tout ? Le Président de l'Assemblée est venu menacer les intérêts des ennemis de la République. Ceux qui trouvaient profit dans la République de Mboutou sans être inquiétés. Aujourd'hui, vu qu'ils sont inquiétés, ils créent des passions pour instabiliser la République. À l'ouest, à l'est, au nord, au centre. C'est comme ça, vu que leurs intérêts sont menacés. Voilà, maintenant, les inscriptions renaissent de gauche à droite. Mais cela va finir. Parce que, vous savez, c'est comme une maladie. Lorsque vous êtes malade, vous prenez les produits. La maladie essaie un peu de récidiver. Mais quand vous continuez avec le même traitement, vous allez comprendre que les malades seront guéris. Nous allons continuer sur la même lancée. À travers les réformes que les chefs de l'État ont initiées au sein de nos forces de sécurité et de nos forces armées. L'armée a été rwandalisée. L'armée a été multinationale. Les services de sécurité ont été multinationales. Il fallait nationaliser les services de sécurité. Il fallait nationaliser notre armée, la déruandalisée, les extirper. Maintenant qu'on est en train de nationaliser l'armée, qu'on est en train de réformer, les ennemis de la République qui n'étaient pas inquiétés hier et qui se sentent inquiétés aujourd'hui, ne vont pas nous laisser traquer. Le phénomène Nobondo, c'est un conflit, un mouvement insurrectionnel qui naît d'un conflit intercommunautaire. Voilà pourquoi le président de l'Assemblée nationale a appelé tout le monde au dialogue. Une proposition que nous soutenons. Les quatre provinces qui sont concernées par ces conflits, la province du Congo, la province de Maïnoube, la province du Congo central et puis la province de Kinshasa parce qu'il s'est situé déjà en damas du trou, il faut que nous venions autour d'une table. Parce qu'en tant qu'Africains, le Palabre nous a toujours caractérisé comme le monde par excellence pour la résolution des conflits. Nous devons nous unir, dialoguer. Un conflit inter-ethnique ne peut finir que par des résolutions autour d'une table où chacun pourra dire qu'est-ce qui blesse et donner ses recommandations et ainsi y rencontrer et apporter des solutions. Nous saluons cette proposition du président de l'Assemblée nationale et nous appelons tout le monde à venir à ces dialogues. Mais ces membres-là, nous leur demandons de ne plus continuer à tuer. Tu ne sais pas ce qu'ils tuent, ce sont des congolés. On est en train d'enlever des jeunes. On est en train de leur torturer. On leur donne que de l'eau sans vivre, sans manger. Et on leur enferme dans des cages. Lorsqu'on leur libère, ils deviennent presque à moitié animaux. C'est comme ça qu'ils tuent. Mais qui font ça ? Ce sont ceux-là qui ont géré hier. Et qu'aujourd'hui, ils se sentent menacés. Ce sont ceux-là qui sont venus à travers le brassage et le mixage. Ce sont ceux-là qui veulent toujours déstabiliser la République démocratique du Congo. Ce sont ceux-là qui ne veulent pas la paix. Parce que quand il y aura la paix en RDC, la RDC subira son essor et on connaîtra sa réelle émergence. C'est comme cela que nous appelons le peuple à constituer une dynamique inquiète. Nous devons être unis, former un bloc derrière les institutions de la République, derrière les chefs de l'État, derrière les forces armées de la ville démocratique du Congo. Nous appellons les forces armées à continuer à toujours défendre l'intégrité territoriale de notre pays. Parce que nous n'allons pas rabaisser. Nous n'allons pas réculer derrière. Parce que c'est notre souveraineté qui est menacée. Bientôt là, ce sont les élections. Les ennemis de la République, les fristés du pouvoir, les regrettés du pouvoir, c'est ce que vous appelez les opposants. Comme ils sont en train de boycotter le processus, le jour, la nuit, ils vont foumenter des passe-passe pour venir instabiliser les pays pour qu'il n'y ait pas de processus. Parce qu'ils savent que si nous allons aux élections, faisons-t'in que Chilombo va gagner. C'est comme ça qu'ils vont créer des mouvements insurrectionnels pour saboter les processus, pour décrédibiliser les pouvoirs en place, pour se victimiser, pour vilipander les présidents de la République auprès de nos partenaires internationaux. Nous appelons ces Congolais-là, qui leur soutiennent, de ne plus leur soutenir, de se désolidariser de ce genre. Nous appelons tout le monde au calme. Les présidents de la République, en tant que sages de la République, avaient récit les députés provinciaux de Kinshasa, les députés nationaux de Kinshasa, le ministre du Grand Bandou, pour préparer, comprendre dans quelles conditions ces dialogues vont s'y passer et comment nous allons nous y prendre. Parce que le Congolais mer et il y a des déplacements, jour et nuit, cela doit cesser. Merci beaucoup. Nous étions avec le communicateur de la CRD, pas n'importe lequel. C'est Prince Inanna. Il vous a éclairé sur les sujets d'actualité, surtout sur ce qui se passe au niveau de l'Assemblée nationale, et puis le phénomène Mobondo dans le Kuangoma Indombe. Et je vous promets, il sera avec nous dans le prochain jour, dans la même émission, « Questions parlementaires ». Et vous allez nous suivre sur ECO d'Afrique TV, et puis vous allez lire les articles sur le Recaille.net, et puis ECO TopMonde. Je vous salue et je salue l'honorable Dolly Nzaya, le candidat député national de la circonscription électorale de Lukunga, membre de la CRD. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501